Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le 28 décembre 2020, 7h37 du Québec. Ça y est, on reprend un petit peu de normalité pour les deux ou trois prochains jours. Après ça, on retombe en congé pour le nouvel an. Tout ça dans un contexte mondial totalement, totalement frénétique et historique. Donc, pendant ce temps-là, il y a encore le président américain Donald Trump qui s'accroche et qui essaye de renverser le résultat d'une élection démocratique dans le plus grand pays au monde, dans la plus grande démocratie au monde. Ce qui est complètement aberrant. Mais ça se passe devant nos yeux. On vit un autre moment historique, c'est celui-là. Imaginez-vous un instant. Et c'est là où j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs et surtout les pro-Trump du Québec et de la France et d'ailleurs. Alors, j'aimerais d'abord vous rappeler que j'ai été en 2015, le premier à prédire la victoire de Donald Trump, j'étais le premier à embarquer dans ce train-là parce que je me suis fait piéger. J'ai pensé encore une fois, comme ça nous arrive à l'occasion d'avoir comme ça des rechutes, qu'un politicien ou une politicienne était le sauveur de l'humanité et était envoyé sur terre pour nous sauver. Ce qui est complètement aberrant, la politique n'est pas là pour sauver l'humanité. La politique est là pour s'assurer que l'élite, que la classe dirigeante va garder toujours une emprise sur la population. Et ça, tu peux remonter à aussi longtemps et aussi loin que tu veux, que ce soit dans les dynasties chinoises ou chez les pharaons. Donc, je me suis fait piéger, je me suis fait tromper, comme beaucoup. Sa présidence s'est avéré un fiasco, moi d'ailleurs, c'est pour ça que je suis débarqué après un certain temps quand j'ai vu que c'était un spectacle de télé-réalité parce que Donald Trump était une bête de télé. Et il faut toujours que tout tourne autour de lui. Peu importe les circonstances et les événements, tout doit toujours être tourné autour de lui. Et il s'est assuré pendant quatre ans que tout tourne autour de lui. Ça a permis naturellement à son administration de faire toutes sortes d'abominations. Parce que, justement, tous les journalistes, les médias étaient concentrés sur Donald Trump lui-même, qui n'étaient, dans le fond, qu'une marionnette pour donner ce spectacle. Puis ça, on y reviendra dans tout ce qui s'est fait pendant ces quatre ans. Mais ce que je voulais vous amener comme point de vue ce matin, surtout les pro-Trump encore, surtout au Québec, parce que les pro-Trump au Québec sont à peu près tous le même profil, nationalistes, péquistes, anti-fédéralistes, anti-Trudeau, anti-Anglais et ainsi de suite. C'est tout le même monde, je les connais tous, je les avais dans mes groupes, ben avant Alex Cossette-Trudel et André Pitt. Parce que j'étais là, ben plus gros qu'eux, ben avant eux. Parce que je m'étais avancé, justement, avec le courage que j'ai, comme toujours, de prendre parti pour, par exemple, à l'époque, et je n'ai même pas envie de nommer son nom, une certaine Le Pen et Donald Trump. Donc, moi, je n'ai pas eu peur, parce que j'ai pensé qu'autre chose pourrait arriver. Mais non, rien n'arrive quand tu es le personnage que tu es depuis toujours. Mais c'est facile de tromper les gens, hein? Surtout quand tu es un promoteur immobilier. Dans l'immobilier, on est là souvent juste pour te voir signer un contrat. Après ça, on le sait, hein? Bonne chance, si tu veux rejoindre ton courtier immobilier. Son intention, c'est de faire signer des contrats. Puis tu prends tous les moyens pour les faire signer ces contrats-là. Donc, je reviens à mon introduction. Les pro-Trump, surtout du Québec. Imaginez-vous, si, par exemple, Justin Trudeau, les libéraux, contestaient le résultat d'une élection fédérale, en prétendant qu'il y a eu de la tricherie, qu'il y a eu de la fraude, ce qui est complètement impossible dans nos pays respectifs, surtout aux États-Unis, quand tu as le gouvernement américain qui a été contrôlé par les républicains pendant quatre ans, à tous les niveaux, puis que les républicains sont déjà très paranoïaques, tu ne peux pas installer un système de fraude si t'es possible. Il y a toujours des petits cas anecdotiques, anecdotiques, pardon, mais tu n'as pas un système généralisé de fraude qui ferait que tu peux renverser le résultat d'une élection. Donc, imagine si, au Canada, on avait Justin Trudeau, au Philippe Couillard, tiens, aux dernières élections provinciales, qui étaient partis comme ça, dans une crise, puis qui étaient en train de prétendre, puis qui auraient prétendu que l'élection lui a été volée pour x, y, raison de fraude massive. Comment on aurait réagi, nous autres? On aurait tous crié au loup, peu importe notre allégeance politique, surtout toi, le pro-Trump, péquiste, nationaliste, antifédéraliste, anti-anglais, xénophobe, puis toutes les autres belles qualités que tu peux avoir. J'aurais aimé ça, voir votre réaction. Ben, pourtant, ça aurait pu être légitime, hein, peut-être. Vous auriez tous monté au barricade, vous seriez tous déchiré la chemise sur la place publique, arraché les cheveux. Je peux entendre Alex Cossette-Trudel, wow, André Pitt, wow, et là, il serait-il en train de devenir complètement hystérique, si t'avais un Philippe Couillard puis les libéraux qui avaient dit aux dernières élections provinciales qu'ils ont été remportés par la CAAT, non, on veut pas, on reconnaît pas ça, c'est une fraude monumentale. Justin Trudeau, non, c'est une fraude monumentale, je reconnais pas l'élection d'un tel ou un tel ou un tel. Ben, c'est exactement ce que Donald Trump fait. Et les républicains essayent de faire. Les républicains plus silencieux, parce qu'il y en a pas beaucoup qui veulent se mouiller à ça, c'est plutôt encore là le spectacle pathétique d'un homme de télé-réalité, Donald Trump, qui encore là fait tout tourner autour de lui. On a eu le fameux plan de sauvetage qui vient juste d'être signé par Trump hier soir, mais qui pendant presque une semaine a gardé les Américains en haleine, en prétendant qu'il signerait pas ce plan de sauvetage qui l'opposerait son veto. En période des fêtes, en période de pandémie extrême. Imagine encore une fois, imagine ça, si disons le Parlement du Canada avait approuvé un plan d'urgence puis que t'as le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qu'il se voit en pleine période de Noël, alors que toutes tes prestations sont à la veille de finir dans quelques heures. Je veux juste que tu te mettes dans ce contexte-là pour essayer de te faire, j'essaie de trouver des moyens de faire réfléchir ceux qui ont perdu leur rationalité. Donc imagine que le Parlement du Canada, à l'unanimité, peu importe l'allégeance des députés, qui vote un plan de sauvetage additionnel pour l'extensionner dans le temps. Puis que t'as Justin Trudeau qui est là, qui dit, « Hum, moi, il me plaît pas ce plan-là parce qu'il manque ceci, il manque cela. » Donc, pendant des jours, il commence à tweeter, « Non, moi, je pose mon veto, je veux pas ça. Revenez vous réunir, recommencez qu'alors, tu sais que ça a pris des mois pour que ces gens-là s'entendent. » Puis tu t'en es jamais mêlé avant, mais là, tu décides de t'en mêler parce que t'as perdu une élection puis t'es dans un mot de vengeance puis que tu veux que tout tourne autour de toi encore une fois puis que tu veux essayer de rester dans l'actualité. Imaginez encore une fois tous les Québécois nationalistes, péquistes, xénophobes, anti-anglais, anti-fédéralistes, comment ces gens-là puis les pro-Trump réagiraient au Québec. « Mais c'est dégueulasse, blablabla » puis avec raison. Mais Donald Trump a fait exactement ça. Et à la dernière minute, c'était un bluff. Il a décidé de signer. Il a juste voulu faire suer le monde. Il a juste voulu faire tourner ça encore une fois autour de lui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc c'est important de réaliser ce qui se passe en ce moment puis de réaliser surtout comment nous autres, on se positionne face à ça puis est-ce qu'on peut continuer si on est pro-Trump vraiment après aucun résultat. après un flop total de ces quatre ans continuait à supporter un homme comme ça? Je sais pas. D'ailleurs, il y a le New York Post qui a été un des seuls quotidiens en 2016 à donner son appui à Donald Trump et le New York Post lui a redonné son appui en 2020. Et là, on vient de ce matin de publier un éditorial du New York Post le New York Post qui est un gros journal dans l'état de New York puis aux États-Unis puis qui avait appuyé Donald Trump aux deux élections et là, qui vient dire au président « Stop your bullshit. » Ça suffit, c'est assez. Reconnais la victoire. On va aller voir ça justement parce que c'est quand même assez inédit. Pendant ce temps-là, tu as l'Associated Press qui nous rappelle que pendant tout ce temps-là, finalement, Trump a signé la fameuse mesure, le fameux plan d'aide du gouvernement et que tout au long de ce spectacle pathétique de la dernière semaine, bien, ça a été juste du bluff de la part de Donald Trump. Le New York Post, comme je vous le disais, qui vient dire « Monsieur le Président, abandonnez pour votre bien et celui de la nation. » On peut voir la page frontispiste du New York Post ce matin. Stop the Insanity. Arrêtez la folie. Wow! Monsieur le Président, il est temps de mettre fin à cette sombre mascarade. Puis là, c'est le journal qui a supporté deux fois Donald Trump dans son éditorial en 2016 et en 2020. Malgré tout ce qui a pu se passer en quatre ans, ils ont quand même redonné leur appui à Donald Trump. Nous sommes à une semaine d'un moment extrêmement important pour les quatre prochaines années de notre pays. Le 5 janvier, deux courses au second tour en Géorgie, détermineront quel parti contrôler le Sénat et si Joe Biden aura un tampon en caoutchouc ou un contrôle indispensable à son agenda. Malheureusement, vous êtes obsédé par le lendemain, le 6 janvier, lorsque le Congrès, dans une action pro-forma, certifiera le vote du collège électoral. Vous avez tweeté que tant que les républicains ont du courage, ils peuvent renverser les résultats et vous donner quatre ans de plus au pouvoir. Il veut absolument renverser le résultat d'une élection démocratique parce qu'il est incapable d'accepter sa défaite en tant que grand égocentrique. En d'autres termes, vous encouragez un coup d'État non démocratique. C'est important de comprendre ça, ça vient de ce journal qui a supporté Donald Trump. Vous aviez parfaitement le droit d'enquêter sur les élections, mais soyons clairs, ces efforts n'ont rien prouvé. Pour ne prendre que deux exemples, votre campagne a payé 3 millions de dollars pour un recontage dans deux comtés du Wisconsin et vous avez perdu, après ce recontage-là, par 87 votes supplémentaires. La Géorgie a fait deux comptes rendus de leur vote, affirmant à chaque fois la victoire de Biden. Ces bulletins ont été comptés à la main, ce qui, à lui seul, réfute les allégations d'un complot vénézuélien, manipulant le vote de Kraken. Sidney Powell est une folle. Michael Flynn, et là, c'est le New York Post qui dit ça, Sidney Powell est une folle. Michael Flynn suggérant que la loi martiale équivaut à une trahison, c'est honteux. Nous comprenons, M. le Président, que vous êtes en colère d'avoir perdu, mais continuer sur cette voie est une ruine pour vous, est ruineux. Nous vous proposons ceci comme un journal qui vous a approuvé, qui vous a soutenu. Si vous voulez consolider votre influence, même préparer le terrain pour un futur retour, vous devez canaliser votre fureur vers quelque chose de plus productif. Arrêtez de penser au 6 janvier, commencez à penser au 5 janvier, qui est pas mal plus important. C'est l'élection partielle de la Géorgie qui va décider la majorité au Sénat. Si les républicains David Perdue et Kelly Laufer gagnent, ils empêcheront Biden de revenir sur ce que vous avez accompli. Un Sénat républicain peut faire pression sur Biden contre le retour à l'ancien accord raté avec l'Iran pour l'empêcher d'ouvrir notre frontière sud, l'empêchera d'emballer le tribunal aussi, la Cour suprême, de la paqueter. Imaginez maintenant un gouvernement contrôlé par vos ennemis, Nancy Pelosi à la Chambre et Chuck Schumer au Sénat, Joe Biden à la Maison-Blanche. Quel sera le montant des impôts? Combien de vos initiatives seront étranglées? Et sur une seule note personnelle, pensez-vous qu'ils ne passeront pas les quatre prochaines années à vous torturer avec des audiences et des enquêtes sans fondement? Considérez ceci, vous êtes sortis de nulle part pour remporter la présidence. Pas un élu, pas un avocat pas redevable à une faction particulière du Marais. Vous avez affronté les élites et les médias qui avaient depuis longtemps perdu contact avec les travailleurs moyens. Vous avez changé de politique, ce que peu de gens dans l'histoire américaine peuvent dire. Vous avez changé la politique plutôt. Si la Géorgie tombe, tout cela est menacé. Vous laisserez votre parti hors du pouvoir, moins enclin à écouter ce que vous avez à dire ou à capitaliser sur vos succès comme l'élargissement du bloc électrique. électorale hispanique pour le Parti républicain. Les démocrates, parce qu'on sait qu'il est allé chercher un grand vote chez les hispaniques, surtout en Floride, les démocrates essaieront de vous considérer comme une aberration à un terme et franchement, vous les aidez à le faire. La loi Lear de Mar-a-Lago déclarant la corruption du monde. Le roi Lear, pardon, de Mar-a-Lago. Sécuriser le Sénat, c'est garantir votre héritage. Vous devez utiliser votre charme et votre influence considérable pour soutenir les candidats de la Géorgie et mobiliser vos électeurs pour eux. Concentrez-vous sur leur succès, pas sur votre propre grief alors que nous entrons dans la dernière semaine. Si vous insistez pour passer vos derniers jours au bureau à menacer de tout brûler, un peu comme je vous disais depuis des semaines, il va appliquer la politique de la terre brûlée, ce sera ainsi que nous nous souviendrons de vous, pas en tant que révolutionnaire mais en tant qu'anarchiste qui tient le match. Wow! Vraiment très révélateur et ça démontre à quel point cet homme-là a vraiment perdu la tête. Stop the insanity. Il est incapable d'accepter cette défaite-là, surtout contre Joe Biden, mais je vous ai expliqué pourquoi il l'a perdu. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais quand la dernière journée de ton, de la campagne électorale, tu es là à promettre que tu vas congédier Dr. Fauci, que tu vas emprisonner tout le monde. L'ordre des morts, je ne pense pas que ça ait vraiment été un argument pour plaire aux Américains et signer le fameux contrat dont Donald Trump avait tellement besoin qu'il signe, c'est-à-dire un petit crochet sur le bulletin de vote. Donc, je voulais vous partager ça et rappelez-vous et essayez d'imaginer ce scénario-là dans nos pays. Imaginez si en France, Emmanuel Macron, dans deux ans, se mettait à contester le résultat de l'élection s'il perdait et il faisait toute une crise. Accepteriez-vous vraiment ça? Non. Quand tu perds, tu perds. Il faut que tu tournes la page puis tu t'en vas faire autre chose puis tu peux revenir si tu veux revenir. Mais tu ne peux pas agir comme ton idole Vladimir Poutine ou Lutschenko ou tous les autres tirants qui disent non, 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 les résultats de l'élection, c'est moi qui les décide. Franchement, wow! C'est vraiment, vraiment inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio